Cinq jeunes comparaissent devant la cour d'assises des mineurs dans l'Aisne. Ils sont accusés d'avoir jeté un jeune homme d'origine algérienne du haut d'une falaise. Cela se passait dans la Somme en août 1994. Revenons sur les faits avec Bertrand Coque. C'est le procès d'une ratonnade d'après-balles qui s'ouvre aujourd'hui à Lens. Le soir du 5 août 1994, à Holt, dans la Somme, à la sortie d'un casino dancing, Abderrahman Rabat et ses deux frères en vacances dans la région sont pris à partie par une vingtaine de jeunes du coin. Poursuivi jusqu'au bord de la falaise, Abderrahman, un fils de Harki de 29 ans, surveillant dans un collège d'Amiens et père de deux enfants, est roué de coups, frappé avec un tournevis. Puis ses agresseurs le précipitent dans le vide. Trois ans plus tard, cinq jeunes gens dont un mineur au moment des faits répondent d'homicide volontaire pour deux d'entre eux et de violence volontaire pour les autres. L'un d'eux serait partiellement passé aux aveux. La famille et les amis d'Abderrahman attendent beaucoup de ce procès. Exaspérés par la lenteur de l'instruction, convaincus du caractère raciste du crime, ils attendent depuis trois ans que la justice fixe le prix de la vie d'un fils de Harki. Merci. Merci.